Chers amis, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. L'épreuve du cuisinier en chef de l'hôpital du Padre Pio. C'est l'histoire que nous allons raconter du Padre Pio aujourd'hui. Vous vous rappelez, il s'agissait de Laurino Coste qui avait été au chômage, avait demandé au Padre Pio ses prières, avait envoyé même un télégramme au Padre Pio pour lui demander ses prières. Le Padre Pio lui avait demandé de venir tout de suite. Il était venu, il avait fait confiance. Et le Padre Pio lui avait non seulement fourni son métier, cuisinier en chef de la Casa Solievre de la Sofrens à San Giovanni Rotondo, mais en plus, le garçon était désemparé, ne sachant pas comment se plonger dans les cuisines et en plus le chef de cuisine. Et le Padre Pio lui avait appris son métier en cinq minutes. Bien, donc déjà un garçon habitué à faire confiance. Mais aujourd'hui, vous allez voir une épreuve qu'il a eue justement sur cette question de la confiance. Je vous rappelle de bien vouloir ne pas quitter cette vidéo sans inscrire votre like, sans non plus vous abonner, puisque lorsque vous vous abonnez, vous savez qu'une messe est célébrée le vendredi qui suit votre abonnement. La messe est célébrée aux intentions des nouveaux arrivants dans notre canal, dans notre chaîne. Et puis, lorsque vous vous abonnez, apparaît une clochette. Si vous actionnez cette clochette, vous pourrez être tenu au courant de tout ce qui sortira de nouveau dans le cadre du programme sur les pas du Padre Pio. Donc, revenons à notre Laurine Coste. Laurine Coste qui avait reçu le conseil de la part du Padre Pio de s'installer, de venir s'installer avec sa famille à Saint-Giovanne-Rotonde. Quand il était arrivé, il avait vu le Padre Pio, et quand il a pensé qu'il s'agissait de s'installer, il n'a pas trop aimé. Il a eu une mauvaise impression de l'endroit, parce que lui vient de Padoue, il habitait d'ailleurs à Padoue, mais venir avec sa femme et ses enfants, est-ce qu'ils s'adapteront ? Et il n'a pas trop aimé cette histoire, parce que Saint-Giovanne-Rotonde était plus ou moins éloigné de tout. Dans la montagne, la montagne du Mont Gargano, difficile d'accès, surtout à l'époque, vous voyez, ce n'était pas facile. Il l'a fait quand même, et il avait deux avantages. Un avantage était de travailler finalement près du couvent du Padre Pio, et le deuxième, c'était, à cause de sa proximité, d'avoir la grâce de rencontrer régulièrement le Padre Pio. Alors, eh bien, Laorino Coste, un jour, commence à avoir des doutes sur la sainteté du Padre Pio. Il savait que c'était un bon prêtre, mais saint. Il commence, vous voyez, le démon lui a inoculé, non pas une contestation du Padre Pio, mais le démon fait comme ça. Quand il y a quelque chose qui est plus ou moins solide, alors c'est le doute seulement qu'il met. Et il met dans l'esprit, dans le cœur de Laorino Coste, un doute sur son bienfaiteur. Alors, ça commence à le travailler, puis, peu à peu, il n'arrive plus à se défaire de ce doute. Finalement, ce doute va le torturer pendant trois ans. Il n'en parlera à personne, pas même à sa femme. Mais, il y a un moment donné, où il ne supporte plus. Bon, finalement, il va un jour se confesser au Padre Pio. D'ailleurs, c'était une bonne habitude qu'il avait. Et là, dans le confessionnal, il reste stupéfait. Il voit, sur la tête du Padre Pio, une croix. Cette croix saigne et le sang coule sur le visage du Padre Pio. Alors, il se met à trembler. Il parle au Padre Pio. Le Padre Pio reste figé. Il le regarde en silence, immobile, mais reste figé. Et lui, encore plus. Alors, il met sa main dans sa poche pour prendre un mouchoir et il a envie d'essuyer le visage du Padre Pio. Mais, sa main reste dans le fond de sa poche comme gelée, paralysée. Il n'arrive pas à la sortir. Voilà, il commence à s'effrayer. Il ne peut plus bouger. Et, pendant ce temps-là, le Padre Pio le regarde en silence, continue. Et, la seule chose que Laurine Costa peut faire, c'est de lui rendre son regard. Voilà. À un moment donné, il se sent s'évanouir. Plus ou moins après dix minutes, en réalité, le Padre Pio a laissé échapper un grand soupir comme s'il revenait tout d'un coup à la réalité. Que s'est-il passé ? On ne sait pas trop. Le fait est que le Padre Pio lui demande alors depuis quand il s'est confessé ou depuis quand il ne s'est pas confessé. Neuf jours, lui répondit notre pénitent. Le Padre Pio entreprend à ce moment-là de lui parler des péchés que Laurine Costa avait l'intention de confesser. Le Padre Pio donc les voyait et voilà. Il lui en parle. lorsque le Padre Pio lui donne l'absolution, la croix sur la tête du Padre Pio, la croix qui saignait, commence à disparaître, s'estomper, c'est fini. Quand Laurine Costa sort du confessionnal, il est complètement bouleversé et il laisse échapper un cri. Et tout le monde, il y a des gens dans la file de confession, bien entendu, la file des hommes et les personnes pensent qu'il a dû prendre une réprimande du tonnerre de la part du Padre Pio. Et là, peu après, Laurine Costa se met à pleurer et il pleurera pendant trois jours et trois nuits. Il n'arrivait plus à contrôler ses émotions, il perd l'appétit, il n'arrive pas à trouver le sommeil la nuit et il prie le rosaire, il prie les trois chapelets, il s'efforce mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Dès qu'il ferme les yeux la nuit, il revoit ce spectre de la croix sur la tête du Padre Pio qui saigne. Le superviseur de Laurine à l'hôpital puisque bien que chef de cuisine il dépend de quelqu'un remarque qu'il y a quelque chose qui ne va plus et un jour décide d'avoir une conversation franche avec lui. Il peut y avoir des problèmes de famille, il peut y avoir des problèmes d'argent, que sais-je, mais en réalité il lui explique et le superviseur de Laurine lui dit écoutez, vous avez du travail à accomplir ici, vous avez une femme, vous avez des enfants, il faut les nourrir, voyez bien, vous n'avez pas que ce problème-là. essayez de prendre du repos, essayez de vous calmer. Laurine ne se demande pas mieux mais le problème c'est que c'est une obsession, en réalité c'est ça, c'est une obsession sous la forme d'un doute. Alors finalement il va en parler à un père capucin, le père Clément et il lui demande le sens de tout ça. Le père Clément lui dit qu'il n'a pas de réponse et que le mieux c'est d'aller voir directement le padre Pio et lui exposer. Donc Laurine va voir le padre Pio à son monastère mais à peine à la porte du couvent il perd courage et il décide de repartir. Il repart, il est quasiment à sa maison quand il dit non je dois faire une tentative de plus. Il revient au couvent. Il arrive jusqu'à la clôture, vous savez la clôture qui est la limite que les moines ne doivent pas passer sous peine de faute. Le seul qui a voyagé hors de la culture par bilocation c'était le padre Pio bien sûr. Et là il voit bien devant sa cellule le padre Pio appuyé sur sa porte et à peine il arrive le padre Pio regarde dans sa direction. l'aurine a l'impression vraiment que le padre Pio l'attendait. Il commence à se sentir nerveux il veut parler mais il n'y arrive pas. Il n'a plus le courage alors il fait demi-tour et là il se sent bloqué il ne pouvait plus partir. et le padre Pio lui dit bon l'aurine qu'est-ce qu'il se passe ? A la fin l'aurine retrouve sa voix et à ce moment là il raconte quand je me suis confessé avec vous j'ai vu une croix sur votre tête et de cette croix sortait du sang beaucoup de sang et cela coulait sur votre visage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est à cause de mes péchés que vous souffrez comme ça ? Bien sûr que non répondit le padre Pio ça a été une grâce que Dieu vous a donnée ce n'est pas plus compliqué que ça. A ce moment là la paix revient dans le cœur de l'aurine. Vous voyez il avait eu le doute après le doute le scrupule sa tête était sans dessus dessous et pourtant c'était à propos d'une grâce que Notre-Dame lui avait concédée. Bon mais là il finalement il comprend il comprend Dieu a permis cette expérience pour lui pour dissiper ses doutes et il n'a pas à avoir ni de doute ni de scrupule sur des soi-disant péchés qu'il aurait commis. Bon plus jamais il n'a eu de doute dans sa vie comme ça sur le padre Pio. Alors il savait que le padre Pio avait une profonde affection pour lui il a eu la forte impression que le padre Pio ne voulait pas qu'il s'aventure loin de Saint-Giovane en l'autonde d'ailleurs le padre Pio lui avait dit au début mais un jour il va voir le padre Pio c'était après plusieurs années et il lui dit voilà j'ai besoin de prendre quelques jours de repos et j'ai besoin aussi de voir mes parents mes parents qui sont âgés etc. donc il demande l'autorisation d'aller à Padoue et le padre Pio lui dit très bien mais ne vous éloignez pas trop longtemps et surtout revenez vite ici ne vous absentez pas beaucoup de temps ça veut dire les conditions spirituelles de la Olyne Ocost étaient telles que le padre Pio avait vu cela bien et cela fut fait c'est intéressant parce que une autre fois il s'est produit un peu la même chose l'Aurine va voir le padre Pio il lui dit voilà je suis très fatigué j'ai besoin de prendre quelques jours de repos le padre Pio lui demande combien de temps combien de jours l'Aurine Ocost lui dit bon 7-8 jours le padre Pio lui dit non non 5 jours pas plus c'est intéressant on voit que la première fois il y a eu la première fois pour que on ne croit pas à un autoritarisme quelconque du padre Pio en fait il y avait une belle raison vous allez voir alors 5 jours après Laorine a compris pourquoi le padre Pio lui avait fixé ces 5 jours parce qu'il était déjà de retour quand le padre Pio fut rappelé à Dieu pour y recevoir la récompense éternelle dans le ciel donc le padre Pio avait de bonnes raisons qu'est-ce qu'on peut en retirer la première chose c'est qu'à partir des doutes que Laorine ressentit le démon ne voulait pas le laisser en paix deuxièmement une grâce insigne de la providence l'en a délivré on peut bien penser que c'est grâce aux prières du padre Pio enfin le discernement du padre Pio s'étendait jusqu'au discernement du moment de sa mort quatrièmement Laorine a bien fait de faire confiance absolue au padre Pio sinon il aurait été inconsolable le padre Pio est mort je n'étais pas là bon et deuxièmement il aurait eu de grands scrupules sous sa conduite j'ai fait une infidélité voilà je suis puni tatatata c'est des choses dont il n'aurait pas su comment se sortir et enfin ce que je dirais c'est que faisons confiance au padre Pio demandons lui n'importe quoi les petites choses et les grandes peu à peu il nous donnera une grande confiance en Dieu et ce n'est pas pour rien que l'église nous demande d'avoir confiance en Dieu rappelez-vous l'horizon ejaculatoire sacré coeur de Jésus j'ai confiance en Dieu j'ai confiance en vous c'est une au fond l'église nous demande d'avoir confiance dans notre signage de Jésus Christ ayons confiance en lui en Notre-Dame dans le padre Pio et en toutes circonstances finalement à elle seule je crois que la confiance est une archi-prière pourquoi ? parce que à la prière elle ajoute le fait d'être humble d'accepter notre condition qui est de dépendre de quelqu'un et nous ne voulons pas dépendre de quelqu'un l'homme se rebiffe et là on passe par un saint on passe par des saints on passe par le padre Pio on lui fait confiance sans lui je ne l'aurais pas je passe par quelqu'un que Dieu m'a donné pour avoir recours à lui donc ayons une grande confiance ayons une grande confiance dans la Sainte Vierge et dans le padre Pio chers amis je me permets d'insister si vous avez aimé cette histoire de l'Auline Coste donnez votre like abonnez-vous vous avez un petit carré qui vous permet de faire cela vous vous abonnez et vous bénéficiez aussitôt vous êtes automatiquement inscrit dans les intentions de la Sainte Messe célébrée le vendredi d'après pour vous en tant que récent abonné du programme sur les pas du padre Pio et enfin actionnez la clochette et vous aurez tenu au courant de tout ce qui se passera sur notre programme pour terminer je vous incite à partager cette vidéo et à la communiquer à vos amis à vos relations à vos réseaux sociaux chers amis en attendant de se retrouver pour une autre histoire du padre Pio que la Sainte Vierge vous bénisse que le padre Pio vous bénisse et très bonne semaine à vous